Quint, il nous faudrait un nouveau format vidéo. Salut les Aspinoux, on se retrouve pour un nouveau format de vidéo un peu spécial mais hyper important pour moi. En fait ça faisait quelques temps que je me tâtais à réaliser une série de vidéos entièrement consacrée sur Jaws. Parce qu'en fait j'adore ce film. Du coup c'est assez simple, dans cette playlist je vous proposerai régulièrement des vidéos sur le sujet des dents de la mer. Le film, la réalisation, les anecdotes, bref j'essaierai de vous parler de tout ce qui tourne autour de Jaws. Et en fait c'est surtout l'idée de partager ma passion pour ce film et éventuellement susciter l'intérêt chez vous. Si ça se trouve vous finirez par être fan comme moi. Bref ce seront des courtes capsules vidéo et ça démarre maintenant. Pour ce premier épisode on va pas parler forcément du film mais plutôt de ce qui s'est passé avant. Ça commence par un écrivain américain du nom de Peter Benchley. C'était un écrivain passionné par Le Monde de la Mer qui de fait a écrit énormément de romans qui se passent dans le milieu maritime. Et un jour son intérêt s'est porté plus particulièrement sur un certain Frank Mundus qui était réputé pour être un grand chasseur de requins. Avant de devenir bien plus tard un fervent défenseur de la cause des requins. Toujours est-il que Frank Mundus a été la source d'inspiration du personnage de Quint dans le roman Les Dents de la Mer. Mais pour le moment on n'en est pas là, on est encore dans les années 70. L'intérêt porté par Benchley pour ce chasseur de requins l'a amené à s'intéresser à un événement qui s'est déroulé bien plus tôt. En 1916. En 1916 dans le New Jersey, la station balnéaire de Beach Haven est victime d'une série d'attaques de requins. En 12 jours, 4 personnes ont été tuées suite à des attaques de requins. Et en fait cette histoire a eu un écho médiatique retentissant. Tout simplement parce que c'était hyper étonnant d'avoir des requins à cet endroit là, parce que normalement ils vivaient beaucoup plus au sud, du côté de la Floride, qui avait quelque chose de très inexplicable dans ces attaques. Et en fait ça a donné lieu à des opérations de chasse de requins d'envergure. Et ce qu'il y a de mystérieux dans cette histoire, c'est qu'on n'a jamais su si vraiment il s'agissait d'un requin ou d'un orque. En tout cas si c'était un requin il avait des mœurs vraiment différentes de celles de ses congénères, puisque théoriquement les requins ne mangent pas les hommes. Alors on a supposé que c'était peut-être un requin un petit peu fou, qui un jour a goûté la chair humaine et finalement il y a pris goût et a décidé de recommencer. C'est la théorie la plus plausible. En tout cas le 14 juillet 1916, il y a une femelle requin blanc qui a été pêchée et à l'intérieur on a retrouvé des restes humains. À partir de là, il n'y a plus eu d'attaques. Ainsi on a supposé que les événements tragiques dans le New Jersey sont l'oeuvre d'un requin blanc. Mais ça reste quand même controversé. En tout cas cette histoire a beaucoup contribué à l'émergence de beaucoup de mythes autour des requins et provoqué cette peur du requin que nous connaissons tous. Cette histoire a fasciné Peter Benchley, qui en 1971 se rang chez son éditeur avec un projet de roman. L'histoire d'une station bannière qui subit une série d'attaques de la part d'un requin blanc. Mais en fait son éditeur il était pas chaud, parce que Peter Benchley utilisait beaucoup d'humour dans le bouquin. Il a demandé à Benchley de laisser de côté l'aspect humoristique pour se consacrer sur une histoire beaucoup plus sombre. Ainsi sort en février 1974 Jaws. Dans les dents de la mer, la station balnéaire d'Amiti, une petite ville située dans l'état de New York, subit les attaques d'un grand requin blanc. Ce requin sera pourchassé par trois hommes que tout oppose. Un vieux loup de mer un peu rustre et grincheux, dénommé Samuel Quint, le chef de la police locale Martin Brody et Matthew Hooper, un jeune océanographe. Et en fait à la sortie du roman ça fait un carton et ça devient vite un best-seller. Et qui dit best-seller implique vif intérêt des studios hollywoodiens. Deux producteurs d'Universal, Richard Zanuck et David Brown, se sont emparés du roman et ont acheté les droits. En vue d'en faire une adaptation sur grand écran. Et la suite de cette histoire ce sera probablement pour le prochain épisode. Je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...